Musique Aujourd'hui dans la chronique santé, nous allons parler d'un produit peu ordinaire, mais très apprécié et consommé pour la plupart d'entre nous. Il s'agit de l'alcool. Et vous n'êtes pas sans ignorer que tout excès nuit, alors consommer beaucoup d'alcool devient à dire qu'on est alcoolique. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Belém Issoufou, qui est donc attaché de santé et enseignant permanent à l'école nationale de santé publique. Bonjour M. Belém et bienvenue. Bonjour Alida. Alors, d'abord on va définir ce que c'est que l'alcool et ensuite l'alcoolisme. Alors, c'est vrai, l'alcool ou l'éthanol, c'est un produit, comme vous l'avez si bien dit, obtenu après fermentation ou distillation de végétaux riches en sucre. C'est un produit utile parce qu'il est également utilisé dans la fabrication de certains médicaments comme excipient. On le retrouve dans la plupart des boissons, le vin, de l'eau et bien d'autres substances que nous consommons. Mais comme vous l'avez dit, l'excès nuit en toutes choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous en parlons aujourd'hui. Alors, l'alcoolisme par contre, si vous voulez, c'est un besoin compulsif, c'est-à-dire dont il est difficile de se retenir. Ce qui fait que l'on aura tendance, l'individu aura toujours tendance à consommer cette substance-là, c'est-à-dire l'alcool. Et comme il n'y a pas de frein, pratiquement, il aura tendance, pour obtenir les effets, les premiers effets, il aura tendance à augmenter les doses. D'où la survenue de toutes ces complications et toutes ces problématiques liées à l'alcoolisme. Et quand parle-t-on, justement, d'alcoolisme ? Vous venez de le dire tantôt, et ça se manifeste comment ? Alors, si vous voulez, l'alcoolisme se manifeste de façon... Quand vous voyez quelqu'un qui prend l'alcool, vous savez que, déjà, avec les images que vous pouvez voir à l'écran, si vous voulez, la capacité de coordination est pratiquement annihilée, la capacité de coordination également est annihilée, ce qui fait que... On est plus maîtres effets. Exactement. Quand ce sont les chauffeurs ou des personnes qui sont amenées, comme le taximan par exemple, ou autres personnes, quand ils prennent ça, ils ne sont plus... C'est-à-dire, la relation avec l'entourage est pratiquement déconnectée, si vous voulez. C'est ce qui fait que, bon, il aura tendance à se comporter d'une certaine façon. Vous allez voir un père de famille de 50 ans, 60 ans et plus, parfois, qui sort de son... de son... d'hologdrome, comme on le dit, hein, et puis, bon, sans se gêner, il se met à côté là, et puis, bon, il fait... il fait pipi. Parce que, justement, cette capacité de réfléchir et de savoir que... Bien sûr, il y a sa conscience que les autres me regardent, c'est annihilé. Donc, par conséquent, il n'a plus ce frein-là qui va le retenir et qui va faire qu'il saura que les autres le regardent. Pour lui, non, il est libre, il n'y a rien. Et puis, on se sent fort au-dessus des autres, le maître du monde. Donc, nécessairement, on a un certain comportement et puis, bon, on connaît les conséquences. D'accord. Voilà. Parlons donc de ce produit peu ordinaire. Normalement, quelles sont les occasions auxquelles on doit consommer de l'alcool ? Les occasions sont nombreuses, hein. Vous savez, nous sommes un des... un des pays où, pratiquement à chaque 100 mètres, il y a un maquis. Alors, ce qui fait que, en plus, n'est-ce pas, du bruit qui peut déranger, il y a beaucoup de choses qui vont avec l'alcool. Il y a la prostitution, il y a la drogue, également, qui va avec ça. Ce qui fait que les conséquences sont tout de suite connues. Quand vous vous arrêtez devant un maquis, vous voyez tout de suite des filles qui viennent autour de vous pour vous aguicher. D'ailleurs, l'habillement seul ne suffit plus pour aguicher. Il faut qu'elles partent vers vous, tournent autour de votre véhicule, comme si c'était des abeilles qui viennent de voir un écart. Bon, c'est désolant, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et de plus en plus, ma chère, ce n'est pas le bon alcool, comme on le dit, qui est consommé. C'est l'alcool frélaté. C'est-à-dire que l'éthanol, à l'éthanol, on ajoute d'autres substances pour, si vous voulez, atteindre le but, l'alcoolisme très rapidement, en quelque sorte. Puisque, quand vous êtes habitué à l'alcool, par exemple, au vin, vous le prenez, vous savez qu'à tel niveau, il faut que je m'arrête. Mais avec l'alcool frélaté, il ne s'agit pas d'atteindre un niveau. C'est une consommation continue. Très rapidement, ça vous déconnecte et vous poursuivez. On peut aller jusqu'au suicide, Alida. Avec l'alcool frélaté. D'accord, vous avez parlé tantôt de consommation de vin en sec et il y a d'autres produits tels que le champagne également. Alors, toutes ces catégories-là, y a-t-il une différence sur les conséquences que ça pourrait avoir sur l'organisme? En fait, l'alcool, c'est de l'alcool. Il faut déjà savoir que l'organisme a besoin d'alcool, c'est vrai, comme on le dit. Mais cet alcool-là est tiré de tout le sucre que l'organisme ingère. Donc, le surplus qui vient par notre fait est pratiquement inutile. Quand vous ne buvez pas, vous vous sentez nettement mieux. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de voir pour apporter un quelconque alcool à l'organisme. D'accord. Et pourquoi on consomme l'alcool, alors? Alors, on consomme l'alcool pour plusieurs raisons. C'est vrai que c'est lié à nos cultures, hein. Dans beaucoup d'endroits du Burkina, notamment un peu vers l'ouest avec le Bangui, ailleurs ce sera avec le Dolo. Et dans la plupart des rites traditionnels, l'alcool est beaucoup utilisé, comme, si vous voulez, transmission des liens entre les vivants et les ancêtres qui ne sont plus de ce monde. Et à ce niveau-là, on peut comprendre que d'un point de vue anthropologique, on peut comprendre l'utilisation de l'alcool. Mais actuellement, l'utilisation est déviée. C'est-à-dire que vous allez aller dans les villages, les bras valides sont sous les hangars en train de consommer l'alcool, surtout frélatés, parce que facilement abordables, hein. Mais ce sont les hommes qui ont le droit de consommer l'alcool. Mais aujourd'hui, les femmes consomment l'alcool également. Malheureusement, ce sont les bras valides, ceux-là qui doivent travailler pour les villages, pour les communes, pour les villes qui consomment l'alcool. Et malheureusement, quand vous prenez, par exemple, à cette fin d'année, il y a tous les accidents qui ont lieu, et quand vous voyez la part des jeunes, c'est énorme. Parlons justement de l'alcool et des jeunes. Quels sont les différents types d'usages de l'alcool ? Alors, il y a beaucoup de types d'usages. On peut parler de l'usage simple, c'est-à-dire, c'est l'usage expérimental, occasionnel, comme on le dit. Mais après cela, malheureusement, on évolue vers l'usage à risque pour ceux qui ne savent pas se retenir. Surtout qu'on veut montrer qu'on est garçon, comme on le dit. Ça entraîne beaucoup de dommages. Et on peut évoluer vers l'usage nocif, caractérisé par une incapacité à la modération, et puis, bon, l'usage avec une forte dépendance qui fait que sans alcool, pratiquement, on ne peut pas faire autre chose. Quand vous voyez ces personnes-là, non seulement ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus faire autre chose, d'où les conséquences multiples, au point de vue social, l'absentéisme au boulot et tout ça. Et donc, les conséquences sont véritablement nombreuses. On va parler à présent des risques, M. Bellum. Alors, c'est vrai qu'au niveau des risques, on peut dire que les risques sont... Parce que, vous voyez, quand vous prenez l'alcool, vous vous dites, je connais mes limites. En fait, il ne s'agit pas de cela. Parce que vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas connaître vos limites. C'est assez difficile. Et ce qui fait que, généralement, on dit, moi, je tiens l'alcool. Est-ce que c'est la même chose pour X ? Est-ce que c'est la même chose pour Y ? Cela veut dire qu'il ne faudrait pas faire comme X ou comme Y. Si je n'ai jamais consommé l'alcool, je n'ai pas besoin de consommer ce produit-là pour montrer que je suis un homme. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est le souhait de vouloir ressembler quelquefois... Exactement. C'est ça. C'est cela. Et on sait aussi que ça a des conséquences. Vous l'avez tantôt parlé. Oui. Alors, pouvez-vous revenir sur cela ? Comme je l'ai dit tantôt, les conséquences sont nombreuses. Il y a les conséquences sociales, les conséquences qui entraînent souvent des conséquences juridiques et tout ça. Et puis, bon, il y a des conséquences sanitaires qui sont très, 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 très nombreuses. Alors, au niveau des conséquences sociales, on peut citer comme ça en vrac l'absentéisme, les difficultés financières. Vous savez très bien que tous ces alcooliques-là, ils ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Ils sont obligés parfois de poser certains actes qui sont répréhensibles pour avoir leur alcool. Alors, il y a les comportements sexuels à risque. Vous savez que quand vous prenez l'alcool parce que vous êtes annihilé, nécessairement, vous n'avez plus... Votre capacité de réflexion, de prise de conscience n'existe plus. Voilà. En ce moment, quand vous allez avec une prostituée ou n'importe quelle femme, vous vous dites, bon, il n'y a pas de souci. donc vous y allez sans capote et puis bon, une, deux fois, trois fois, vous retrouvez siropositif. On se demande pourquoi. Tout simplement parce que c'est venu avec l'alcool. Votre dernier message, M. Vélène ? Alors, le dernier message, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'évoquer les conséquences sanitaires. Je disais seulement qu'elles sont nombreuses. Un cancer de sein, cirrhose, autres complications du foie, du rein, etc. Elles sont nombreuses. Je pense qu'on aura d'autres opportunités pour en parler. Ce que je peux dire, c'est que si l'alcool est toléré dans notre pays, il faut que nous prenions conscience et de savoir qu'il est dangereux et surtout l'alcool fréanté et il faut faire attention. Merci d'être passés sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était la chronique à santé de ce 14 janvier 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada